6-9 la matinale, matin sport Bonjour c'est D'Ahmad Der Bonjour Fatema Alors on a eu hier les deux finales de football de la Copa America et de l'Euro et on a eu la victoire de l'Argentine et de l'Espagne J'ai bien appris la leçon ? Vous avez très bien appris la leçon On a débuté à 20h hier soir par regarder cette finale de l'Euro 2024 Entre eux l'Espagne qui est devenue la première nation à remporter 4 titres en championnat d'Europe Après 1964, 2008, 2012 et 2024 Il faut le dire qu'en 26 ans il remporte ainsi sur les 5 dernières éditions 3 des éditions de la Coupe d'Europe La Roja avait ouvert la marque hier par l'intermédiaire de Nico Williams à la 47ème unité de jeu avant l'égalisation anglaise à la 74ème Mais Michael Orjabal a inscrit le but de la victoire à la 86ème minute de jeu Offrant ainsi aux supporters espagnols une nuit sans fin Il faut dire que l'Espagne a amplement mérité son titre, c'est la meilleure équipe du tournoi Ils ont battu les gros calibres, l'Allemagne, la France notamment et l'Angleterre en finale Sans oublier que les Anglais ont raté l'occasion de mettre fin à une série de 58 ans sans titre Après avoir remporté la Coupe du Monde 1966, l'Angleterre n'a jamais gagné l'Euro La reine Elisabeth d'Angleterre qui a vécu tellement longtemps mais qui n'a jamais vu l'Angleterre prendre le rôle avec la guerre mondiale Elle a vécu plusieurs choses, elle n'a pas vécu l'Angleterre prendre l'Euro, ça ne sera pas aujourd'hui la veille Puisque les Anglais, les Three Lions rentrent à la maison avec la médaille d'argent encore une fois Après la finale perdue également face à l'Italie en 2021 Comme vous l'avez dit, Fatema Charaf, c'était une nuit de finale, la nuit des étoiles hier Avec notamment ce sacre de l'Argentine à la Copa América, deuxième Copa América pour Léo Messi Qui a quitté ses coéquipiers à la 66ème minute de jeu Alors que le score était de 0 à 0 suite à une blessure à la cheville Léo Messi a fini le match sur le banc Il aura fallu attendre la prolongation pour voir Lautaro Martinez offrir à l'Albi Celeste Un nouveau titre après celui de champion du monde lors de la dernière coupe du monde en 2022 au Qatar C'est donc une nouvelle fois la Copa América que Léo Messi ses coéquipiers soulèvent L'Argentine qui a battu donc la Colombie en finale Ça se passait au Hard Rock Stadium à Miami Et il aura fallu attendre une heure pour que le coup d'envoi soit donné une heure de retard Puisque l'organisation chaotique n'a pas permis aux supporters de rentrer dans l'enceinte du stade Il y a eu des scènes de chaos, des gens qui ont été piétinés L'organisation était vraiment à la peine hier à Miami aux Etats-Unis Lors de cette finale de la Copa América remportée donc par l'Argentine En football toujours cette fois au niveau national le Tunisien Nabil Maloul Nouvel entraîneur de l'US à Malger C'est ce qu'a indiqué samedi soir le club de la capitale L'ancien sélectionneur de la Tunisie 61 ans remplace ainsi à la tête de la barre technique l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido Dont le contrat était arrivé à terme le mois de juin dernier Qui n'a pas été renouvelé suite à une saison décevant du côté des Rouges et Noirs Nabil Maloul a donc une tâche difficile, celle de réaliser un bon début de saison Et permettre à Lusman de se remettre sur les rails Nabil Maloul qui avait réalisé début juillet, résilier plutôt début juillet Son contrat avec El Koweït Sport Club Alors qu'il venait d'être sacré champion du Koweït Justement ancien sélectionneur de la Tunisie à deux reprises Entraîneur de l'espérance de Tunis entre 2010 et 2013 Avec à la clé un triplé historique championnat coupe et ligue des champions africaines Il avait d'ailleurs entraîné un ex-usmiste aujourd'hui au Moulutien d'Alger A savoir Youssef Beleili Voilà pour le football, on va parler tennis L'Espagne était en fait hier au foot Mais pas que Puisque le numéro 3 mondial Carlos Alcaraz l'Espagnol conserve son titre au tournoi de Wimbledon Un des 4 tournois du Grand Chelem en s'imposant 3-7 à 0 face au Serbe numéro 2 mondial Novak Djokovic avec ce deuxième titre consécutif à Wimbledon Le jeune Alcaraz a seulement 21 ans, remporte donc son quatrième grand titre du Grand Chelem Et réalise également le doublé Roland-Garros Wimbledon cette année rien que ça Le Slovène Tadjar Pogacar remporte la quinzième étape du Tour de France avec un chrono de 5h33,55 secondes Entre Ludenveille et le mythique plateau de Beyl sur une distance de 197 km devant son d'une minute Son rival Jonas Van de Gard Pogacar en remet une couche dans les derniers mètres pour asseoir sa domination et s'impose en solitaire C'est le Slovène Visma Lissabajk qui a travaillé toute la journée Et n'aura eu besoin que d'une attaque à 5 km du sommet du plateau pour laisser sur place et assommer Wimbledon Voilà pour le sport, un dernier mot de Jamel Sejati qui est qualifié pour la finale de la Diamond League au mois de septembre prochain Lui qui a réalisé tout simplement les deux derniers records de la Diamond League sur 800 mètres Et le record d'Algérie également avec les deux meilleures performances mondiales Il aura encore un rendez-vous avant de s'en aller pour Paris et participer aux Jeux Olympiques de Paris dans quelques jours Merci beaucoup Asid Ahmed de Fethi pour toutes ces informations Passez une bonne journée, on aura le plaisir de vous retrouver demain dans Matinsport Il est 7h25 Sous-titrage Société Radio-Canada